bonjour c'est kathy et romane dis bonjour à moi coucou donc je reviens vers vous pour vous montrer bah c'est pas moi qui vais vous montrer c'est romane suite à une idée de cloclo d'allô de claudine quoi mon ami et elle m'avait donné une idée pour faire des petits coeurs en plâtre pour éviter ben de dépenser des fortunes à acheter ceux là je vais vous montrer donc cela en lin et en dentelle donc nous on les a refaits en plus gros ou en plus petits je vous en montrer des plus petits donc voilà donc vous voyez ça c'est celui en badge et cela c'est ce en plâtre que romane a fait quand je lui ai expliqué l'idée un peu de claudine qui m'avait un peu expliqué ça parce que c'est une mine d'or et en plus ça me donne des idées de vidéos donc voilà donc là j'ai mis de la cire wax pour donner encore plus de volume parce que bon là il faut bien recoller la dentelle donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira romane va vous montrer comment elle le fait donc romane n'aime pas trop parler parce qu'elle est timide c'est pas émilie donc c'est moi qui vais parler à sa place voilà à toi le moule vient de ib et la pâte c'est celle d'action la pâte blanche on peut le faire aussi avec la pâte grise on n'a pas encore essayé donc vas-y ils sont là voilà donc je vais en montrer deux quand même montre la dentelle que tu utilises d'action et on va montrer la plus fine attendez je vous montre donc c'est la dentelle d'action bien sûr en ce moment il y en a plus et ça c'est pareil c'est les rouleaux qu'on a eu à l'action il fut un temps et pour les plus petits de coeur elle met une dentelle un peu plus fine toujours d'action voilà vas-y je te laisse donc elle prépare sa petite boulette de pâte il faut savoir qu'on a a toujours aimé faire les moulages tout ça donc quand moi j'aime bien en avoir d'avance et quand elle s'ennuie je lui demande de m'en faire un petit peu donc ou des fois on fait ça toutes les deux parce qu'on aime bien moi en premier je mets la dentelle dedans donc elle met d'abord la dentelle là où on veut oui voilà après si vous voulez un motif en particulier ou voilà comme ça oui vous mettez votre dentelle par rapport donc j'avais commandé le petit moule quand claudine m'en a parlé sur ali il doit valoir un euros 1 euro 20 1 euro 30 je pense donc romane le fait en en deux parties on va dire elle va mettre une quantité de de pâte elle va recroqueviller la dentelle elle va couper l'excédent pas trop court je sais mais je sais c'est encore une vidéo chaotique donc voilà le recroqueville sont sa petite dentelle c'est pour avoir une finition plus correct après au début elle le faisait pas et on a collé avec de la colle et ça colle après je me demande si on peut pas coller du tissu ou quoi je vais essayer mais comment on avec cette colle là j'ai réussi à coller la grosse dentelle sur les côtés pour la rabattre pour avoir une belle finition tu peux remettre pas mal de trucs et puis j'espère que vous voyez bien mais toi un peu plus par là bon après nous on laisse pas les moules les moulages sécher dans le moule j'espère que vous comprenez ce que je veux dire on les démoule et on les fait sécher sur une plaque quoi mais là pour que la finition soit correcte romane remet de la pâte au dessus pour cacher et ben c'est pas que pour cacher c'est pour aussi maintenir la pâte après je peux essayer quelque chose tu remets tout et après tu racles mais pas tout pas beaucoup trop non mais c'est parce que tu vas racler l'excédent je vais te montrer comment on fait en même temps parce que moi j'aime bien que les moules derrière soit bien droit pour quand on colle ça soit simple et après pour l'avoir bien droit moi ce que je fais bien sûr je fais des bêtises parce que c'est vrai que là avec la dentelle du coup il faut faire attention mais j'essaye de racler au maximum pour que ça soit droit donc voilà oui j'ai fait une bêtise donc là on va vous en montrer deux on va pas en faire beaucoup c'est juste pour vous montrer l'astuce voilà une fois que c'est démoulé voilà ce que ça donne donc moi j'aime vraiment beaucoup après vous pouvez changer de dentelle à nous on a mis de l'écru mais franchement l'écru elle se voit pas je sais pas si là j'ai mis de la wax pour qu'elle se voit parce qu'autrement ça se voyait pas je vais essayer de retrouver là par exemple il y a du tulle écrue donc en mettant de la wax ça va ressortir mais autrement ça ne se voit pas et je vais vous montrer je sais qu'il y en a un autre avec du tulle écrue moi je les ai tous passés il est là voilà donc là on voit le brillant c'est le reflet quadrillé voilà donc vous voyez après vous le laissez sécher et je trouve que ça ça fait son job quoi bon là c'est des gros qu'on a fait on a fait des moyens après vous voyez il ya plusieurs tailles et après c'est pour faire un truc comme ça et après voilà là on va vous montrer pour intruster la dentelle dedans après je vous dis on peut peut-être la coller mais nous on l'incruste dedans on positionne comme on veut donc généralement elle prend deux ouais deux petits ponts deux petits ponts pour faire c'est le mode il est à la bonne taille voilà vous voyez c'est pas très compliqué et franchement ça peut avoir des rendus et tout ça c'est parti d'une idée de claudine qui m'a montré j'en ai parlé à romane et romane le soir même à essayer ton titre tu pourras marquer la brillante idée de romane sont sur le oui sur l'idée de claudine cloclo voilà bah ça tu n'as peut-être pas besoin puisque tu l'as bien étalé et voilà donc voilà vous voyez le résultat c'est pas mal il n'y a plus qu'à sécher je vais sur le temps qu'on perd de la paix voilà les voilou donc voilà j'espère que ça vous aura aidé après je sais pas si on peut mettre du tissu là dessus je vais regarder vite fait tant qu'on est là en vidéo où j'ai mis ah là des petits coupons de tissu dans le petit pot que Nancy m'a fait donc on va essayer j'aimerais bien avec celui là à mon avis il y a moyen de faire quelque chose bon je pense qu'il faut couper là c'est un essai comme ça on n'a pas essayé au préalable hop je suis en train de faire des bêtises donc je regarde si vous voyez je vais peut-être zoomer en espérant que ça ne coupe pas voilà donc on va essayer en mettant de la colle et en espérant que ça ne l'attache pas donc je mets de la colle dessus que je vais étaler après il y a tellement d'idées à prendre un peu partout et c'est vrai que ça nous permet de faire des économies et vu les temps c'est pas négligeable surtout que pour les petits coeurs que je vous ai montré d'ailleurs je sais pas où je l'ai rangé l'autre il y a tellement de bazar sur mon bureau elle va plus tard à ce soir donc comment voilà et on va regarder ensemble ce que ça donne mais bon voilà ça fait des franchement quand Claudine m'en a parlé ça a fusé j'ai eu pas mal d'idées j'en ai parlé à Romane qui elle de son côté avait des idées aussi donc du coup il y a toujours plus d'idées dans la tête de trois personnes que dans une donc voilà et puis après on essaye de replier je couperai l'excès tout à l'heure peut-être tu vas le faire maintenant ce que je vais faire c'est que voilà je vais essayer de couper en sorte qu'il n'y ait pas trop de repli dépêcher parce qu'elle colle vite donc Romane est parti à sa séance de code c'est pour ça que je voulais faire la vidéo assez rapidement tant qu'elle était là je pense qu'il faut faire des petites encoches bon c'est un essai si ça marche pas c'est pas non plus catastrophique j'ai peut-être pas mis assez de colle et avec la colle j'ai les doigts noirs donc je noircis le tissu vu que j'ai touché à de la cire après tout à l'heure donc voilà donc aujourd'hui on est mercredi mais j'ai déjà posté trois vidéos donc je pense que je vais pas mettre celle-ci aujourd'hui je la mettrai dans la semaine bon on s'y sauver des siennes à mon avis c'est judicieux de faire des petits des petits crans pour le coller voilà vous voyez avec la colle quand même c'est pas top si on a utilisé de l'encre avant c'est pas très très joli enfin bon j'encrerai les bords comme ça ni vu ni connu bah écoutez je pense que ça peut fonctionner c'est bien ça je vais restruire mes doigts vite fait avant de vous montrer mais j'aime assez le résultat alors désolé je fais ça parce que j'aime pas avoir de la colle partout j'aurais dû le faire avant de de le faire avec du tissu blanc bien sûr moi j'aime assez le résultat donc à mon avis peut-être qu'on peut coller après regardez là le rendu avec du tissu bon après voilà il y a on voit qu'il y a un peu de je pense que je peux mieux faire là c'était vraiment dans l'instant mais j'aime assez donc là il est recouvert de tissu ensuite après on l'encre et voilà quoi si j'aime beaucoup donc voilà là vous voyez celui-là je l'ai ancré autour donc là elle l'a pris comme elle vous l'a montré celui-là c'était de la couleur écrue qui ne se voyait pas donc je l'ai passé à la wax c'est de la wax de toute façon qu'il y a autour de ces deux cœurs là mais je trouve que ça leur donne encore plus de volume le fait de d'ancrer tout le tour donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite astuce parce qu'on ne va pas appeler ça un tuto vous aura plu et je vous remercie donc vous avez vu il ne faut pas grand chose un moule d'ali comment un moule d'ali la dentelle d'action même la dentelle vous savez qu'ils font autocollante ça ils en ont régulièrement ça peut fonctionner donc je vous dis et la dentelle à voir si on peut le coller sur un cœur mais je pense que oui ça va faire un relief un peu plus important je vais regarder donc comment je vais le mettre donc voilà je pense que en le collant comme ça ça peut aussi fonctionner mais vous voyez il n'est pas pris dans dans la pâte donc là il y aura une petite grimace que là il n'y a pas parce qu'elle est prise dans la pâte voilà je vous remercie je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt